Tête du micro, 1, 2, 1, 2. Et là, on dit qu'il est majanisseur pour accélérer la cadence. Tu as devoir de te débrouiller, c'est ta priorité numéro 1. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose, financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok ? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends ? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps, mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. A tous les deux. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'assemblée des actionnaires, Olivier. Oui, entendu, à bientôt. Bye. Bande de merde ! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi ? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'observatoire. Assassin templier, c'est du délire. Je te demande ce qui va se passer à cette assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier ? Histoire de regarder son agenda. Hein ? Quoi ? L'idée te déplaît ? Tu préférerais peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait ? Sale pirate, je te tiens ! Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre. À la fenêtre ? C'est celle-là, la fenêtre ? Je vais mettre là peut-être des... Ouais, c'est ça. Je sais que je ne mets pas la carte, c'est un peu chiant. Ah ! Oh, putain ! Tu ne peux pas te pointer dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Apstergo a été dirigé par des Templiers ? Eh ben, c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon, on a bien mis en scène l'arrivée de l'homme sur la Lune. Alors, rien n'est impossible. Ok, attends, il faut que je regarde la route, voilà. Ben, on va passer la porte parce que je ne peux pas me jeter. Merde, d'accord. Ah, ok. Non ! Putain, c'est chaud. Merde, on ne va pas passer loin. Oh non, ça a passé, ça. D'accord. Alors, on prend lequel ? Celui-là ? Celui-là, en face, en fait. Bypass protocole sécurité. Je n'ai pas envie de tout lire. Oh, sérieux ? Alors, on va le faire... Oh là, pardon. On va le faire doucement. Vous allez lire, si vous voulez. Putain, sérieux, il y a tout ça à lire. Non, mais non, mais non, mais ça fait vraiment beaucoup, là. T'es sérieux ? C'est quoi, ça ? Terre Sainte, les croisades, on l'a fait. Ouais, ouais. Ah, on n'a pas fait le Japon, la Révolution Française, on n'a pas fait. Bon, en gros, on n'a rien fait, quoi. Ah là, on n'a pas fait grand-chose. Ah, il y a Marianne. Boob Zalert, avec Jeanne d'Arc, non, je ne sais pas. Ça, c'est quoi ? L'Egypte, ok. On a fait l'Italie, on l'a fait... On n'a pas fait l'Egypte, on a fait l'Italie. On a fait l'Israël, pas l'Israël, pas l'Israël, pas du tout. Merde, je ne sais même plus. Istanbul, voilà, c'est que j'ai cherché au lieu d'Israël. J'ai commencé par l'Is, alors j'ai bloqué. Oh là 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 là. On arrive bientôt à la fin. Il y a toujours les mêmes. Par contre, il n'y a pas tout à un moment, il y avait Kama dans le... Voilà, Kama Néron, il n'est pas toujours là. Clou, elle est là à chaque fois. Voilà, Kama, Mélanie, Christopher. Ok. Confidentiel, lieu possible, c'est quoi ? Ah bah c'est ce qu'on vient de lire du coup. Ok. Allez, on va à l'accueil. Et si tu crois que tu peux me balancer, sache que j'ai effacé mes traces, mais pas les tiennes. Oui. Ok, quelle heure, 15h16, j'ai vraiment... Parce que j'ai pas mal de trucs à faire, c'est pour ça que je vais regarder l'heure. J'aimerais bien que ça sauvegarde en fait, qu'on retourne dans le vrai monde. Je crois que tu l'as un peu trop allongé. C'est dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de codes, ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia, voilà notre vieille amie. Salut, je viens de recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Je croyais que tu t'es venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago, c'est chouette ça. Merci beaucoup, on reste en contact. Ciao Rebecca, écris-moi. C'est ça, Stings. Bon, on va peut-être sauvegarder un show, non ? On va retourner dans l'animus, yes. Excellent travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure, mais je te jure qu'on est les gentils. Si, si, c'est vrai. On te protège, tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. Ouais, échantillon 17. Bon, allez, retournons. Parce que là, ça fait quand même 29 minutes. À peine chargé, la sécurité, c'est pas un thermopost. Pas mal. Ah, d'accord. J'adore la gueule qu'il a, bonnet. Vas-y, retournons dans l'animus. Ça devient glauque par ici. J'ai un affreux pressentiment. S'il doit arriver quelque chose, j'en serai anéantie. Je ferai attention, je le promets. Et quand je serai installé, les poches pleines d'or, je te ferai venir, je le jure. Caroline, je t'en prie, rentre. Fais attention à toi. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline. Je n'y arriverai jamais sans toi. Bon, on t'en trouvera une autre. Allez, 30 minutes. Sauvegarde. Ah, déjà, ça lui plaît, ça. Je lui ai dit 718. Oh, bah, ça m'assaut. Même si elle a sûrement arrêté de les attendre. Oh, ton cœur est trop dur. Il faudrait l'attendrir. Il faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, monsieur Rackham? Tu voudrais connaître mes secrets, ma jolie fleur. Oh, oui. Donne-moi un petit indice, hein? Ou alors un gros, si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta main. Oh! Qui a tiré? Faites bien ces navires qui entrent au port. Nom de Dieu. Ok. On va voir ça pour le prochain épisode. Enfin, je pense. Non. Non, 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 non. Allez, vas-y, on va couper. Je couperai l'épisode en deux. Je pense que vous l'avez déjà vu par le coup. Ah, non, non, non. Si, allez. Il faut juste que je pense à le faire. On va voir ça. Même si j'ai la dalle. Est-ce que j'ai de quoi évoluer le Jack Doe pendant qu'on est là? Commercer. Amélioration. Non, 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 non. Oh, je rire. Super. Non. Quartier d'équipage, c'est ce qui m'intéresserait pour l'instant, pour un plus gros bateau. Mais il m'en faut 350 tissus. J'en ai 199. Quel chaffon. Désolé pour les bruits. Je ne sais pas si vous les entendez par contre, le bruit. On n'améliore rien, parce qu'on n'a rien. C'est là. C'est vraiment sensé. Bonjour, madame. Eh ben, comme Pando est court. Ce vieux Georges est finalement lassé de nos espiègleries. Et la face de carême. C'est le Capitaine Woods Rogers. Je n'ai pas vraiment envie qu'il me voie. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane. Ben Ornygold. Et Ed Thatch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Ornygold ? Lâche, sale pourri. Qu'est-ce qu'il mijote, mon dieu. Je vous remercie de ce chaleureux accueil, Capitaine Ornygold. Je m'attendais à un premier contact plus délicat. Ne confondez pas décorum et déférence, gouverneur. Je suis un pasteur en vendre vos propositions. Mais rien n'a été déçu, je vous l'assure. Votre franchise dépasse tout ce que j'attendais venant d'un pirate. Je vous garantis que tous ceux qui m'écouteront seront bien traités. Gouverneur Rogers, prenez votre mal en patience. Ces bandits ne tarderont pas à vous montrer leur vraie nature. Calmez-vous, Commodore Chamberlain. J'ai promis au Capitaine Ornygold que nous nous montrerions équitables. Ça ne vous apportera rien de bon. Les hommes de son calibre fouillent allègrement la réputation de sa majesté aux quatre coins du nouveau monde. Le roi veut qu'on les éradique, donc qu'on les cajole. Est-ce la grande place ? Ce qui s'en approche le plus. Incroyable. Elle est aussi sale qu'un chenil. Veuillez appeler vos hommes, Capitaine Ornygold. Rackard, faites ! Le gouverneur vient vous voir. Ramenez Burgess et Cochram. Je vais rester sur le toit pour l'instant et on fera le... Déployez-vous, soldats. Investissez ce cloaque comme si vous y étiez né. Ok. Les rois sont plutôt inefficaces dans la matière, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, les tentatives vont découer. Croyez prudent alors que vous mentionnez sa majesté au gouverneur. Vous êtes ici sous ses ordres. J'ai mes méthodes, Commodore. Et j'attends de vous que vous les appliquez à la lettre. You're the man. Stop ! Ha! Tu ne nous guère pas ici ! J'ai un peu fait que je pensais bien que je venais en barre. Mais en mode discrétion on a été pas mal. Pardon. Non, j'étais en train d'éternuer et je ne voyais plus rien du tout, j'ai dû mettre pause. Oui, cette forteresse a grand besoin de réparation. Nous devrions confisquer les armes, gouverneur. Faire comprendre à ces misérables pirates qu'on ne patine pas avec les émissaires du roi. Je n'ai pas l'intention d'attiser l'animosité, Commodore. Quoi que nous soyons bien équipés, ils sont nettement supérieurs en nombre. La situation demeure sans préteste et meilleure à tous. Préteste, gouverneur. Nous devrions couler tous les navires qui n'arborent pas nos papillons royales. Un autre comportement témoignerait d'une faiblesse coupable. Ah merde. Qui est un peu faille là. Allez mon grand. Soyez-vous soldat, investissez ce cloac comme si vous vous menez. De toute façon là, on n'est pas en zone hostile, on peut y aller. J'ai mes méthodes, Commodore. Et j'attends de vous que vous les appliquez à l'avenir. Voilà. C'est ce que je voulais. Non mais tais-toi. Dispersez-vous. Allez. Faites place aux émissaires du roi. J'ai fait le choix. C'était chaud. Remuez-vous. Notre unique but est de traiter avec les maîtres de cette communauté. Tous les autres peuvent retourner à leurs occupations dans les meilleurs délais. Allez. Pousse. Dégare-pissez. Commodore Chamberlain, veillez à ce que soient regroupés tous les marchands, maçons et charpentiers des environs, et ce, dès cet après-midi. Cette forteresse a grand besoin de réparation. Nous devrions conficher les armes, gouverneur. Vers contre l'un des minérable pirates qu'on ne patine pas avec les conserves du roi. Oh merde. Bah oui. Oui, oui. J'ai pas fait gaffe. J'étais tellement sur celui-dessus. Bon. Alors. Voilà. Déjà, ça. On s'en fout. On voit plus là. Vas-y. Oh. Chier. Allez, enlève-toi. Oh putain. Je commence à galérer, mais grave. Allez. Il y a du calacan. Cloyez-vous, soldats. Investissez ce cloaque comme si vous y étiez né. Voilà. Donc j'ai vu que le mec là-haut, il n'y a pas du tout ici. c'est une efficace en la matière, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces tentatives ont échoué. Soyez prudent lorsque vous mentionnez Sa Majesté, gouverneur. Vous êtes ici sous ses ordres. J'ai mis mes méthodes, Commodore, et j'attends de vous que vous les appliquez à la lettre. Quelle est-ce que vous êtes là-haut ? C'est ça ? C'est là-haut. D'où vous êtes ? Dispersez-vous. Allez. Faites place aux émissaires du Roi. Décompez, tâche de chien ! Remuez-vous ! Notre unique but est de traiter avec les maîtres de cette communauté. Tous les autres peuvent retourner à leurs occupations dans les meilleurs délais. Allez, pousse ! Essayez de gagner un peu de temps. Hop, celui-là je n'aime pas. Putain ! Putain, Gouverneur. Nous devrions couler sous les navires qui n'arborent pas le terrain. Un autre comportement démongerait d'une faiblesse trouvable. Commodore, écoutez-moi que le roi nommé Gouverneur, et à ce titre, c'est la loi seule, et à ce titre, c'est la loi de décider. Ai-je été clair, monsieur ? Ben, il est là chez nous ? Autant repos clair que le cristal. Allez, vous allez partir ! Alloyez, c'est la loi de laasmine ! C'est la loi de la facilitateur d'une haute d'une haute-à-dez ! Vins, je ne sais pas pour l'afppure d'une haute-à-dez. Ah ! Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le début, je galère. Dissimulez-vous, ça va. Voici les cartes, Commodore, nous sommes en position. Le gouverneur Rogers pense pouvoir faire des hommes de ces macaques, pas moi. Retournez à votre poste et attendez mes ordres. Ok, allez-y. Fuyez, pauvre fou. Allez, pour rentrer c'est par là, ça se trouve j'aurais fait 3 épisodes en un coup. Dissimulez-vous, d'accord. Je suis caché là ? Infilcrez-vous dans le fort. Oui, d'accord, je comprends que le troisième épisode va partir avant toi. On va arrêter les frais là-dessus. Moi je vais vous donner rendez-vous pour la suite pour un prochain épisode parce que là on est à 43 minutes, 44 minutes presque. Allez-y, tout le monde. Oui. Sous-titrage ST' 501